Les amis, bonjour, on se retrouve comme convenu pour la vidéo débrief du Mercato de la Sainte-Étienne avec un invité, Paul de la chaîne de Rune ASSE. Paul, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va bien, Mercato terminé, très heureux de pouvoir débriefer de ce Mercato avec toi. En tout cas, merci pour l'invitation. Écoute, il n'y a pas de soucis, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rune ASSE, je vous mettrai tous les liens en description pour aller suivre ça. Et puis, de notre côté, on est parti pour ce débrief Mercato. Pas loin de douze héliés, en comptant que les rumeurs sérieuses qui sont sorties pour les profils du côté de la Sainte-Étienne. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais vous l'avez sur la gauche dans le tableau. Si jamais vous voulez plus de précisions, et ça nous fera une très bonne transition pour la suite. Et au niveau des arrivées, on a simplement Nathanael Mboukou et Irvine Cardona. Seuls arrivées officielles chez les Verts, vu qu'Yvan Masson est plus considéré comme un retour, plus qu'un réel renfort sur ce Mercato venant d'un autre club. Et du côté des départs, on a Gaëtan Charbonnier à Bastia, Victor Lobry à Guingamp. Et on y reviendra justement, juste après, sur le départ de Victor Lobry, parce qu'il y a un intérêt pour le milieu stéphanois. Et enfin, dans les dernières heures du Mercato, on a eu le droit au départ de Mathieu Drillère du côté de Strasbourg. Et enfin, pas de renfort dans les arrivées, dans les dernières heures en tout cas du Mercato, comme Saint-Étienne avait pu nous y habituer sur ces derniers Mercatos en tout cas. Et donc, comme je le disais, bonne transition avec les profils qui étaient notamment cités comme étant des possibles rumeurs du côté de la Sainte-Étienne, puisque, comme je l'ai dit, pas moins de douze héliers et pas un seul milieu créatif. On a rapidement eu la rumeur Antoine Lottet, qui était déjà sortie l'été dernier, mais sans grande conviction. On n'a pas vraiment eu d'informations complémentaires sur ce dossier. Et on avait dit que c'était quelque chose qui manquait à Santé, ce profil de milieu créatif-là, d'autant plus, comme je l'ai dit, que les Verts se séparent de Victor Lobry, et pour ne prendre personne. Donc, Paul, toi, de ton côté, as-tu des précisions à ce sujet ? Et est-ce que toi aussi, quelque part, ça t'étonne que le club ne se soit pas plus penché sur ce type de profil-là au Mercato ? Oui, c'est pas mal étonnant. Durant ce Mercato, j'aurais bien aimé également qu'on recrute un milieu, notamment plus offensif. C'est un profil, pour moi, qui manque. Le départ de Victor Lobry, il est assez compréhensible. Malheureusement, il n'a jamais réussi à vraiment s'imposer. Il a plutôt bien débuté la saison dernière, notamment. Là, il était assez intéressant. Et puis après, il a eu un petit peu plus de concurrence et un peu plus de mal. C'est vrai que cette année, il n'a pas été non plus aidé, parce qu'on l'a pas mal baladé sur les côtés. Et il n'a jamais vraiment joué à son poste. Mais c'est vrai que je suis assez étonné sur le fait qu'on ne s'est pas plus penché sur un milieu de terrain, un milieu créatif, capable de faire véritablement ce lien entre le milieu et l'attaque. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et qui nous manque. Et là, je n'ai pas vraiment l'impression que ça t'étienne s'est penché sur ce type de joueur. Parce que tu parlais de 12 rumeurs, 12 éliés qui ont été évoqués. C'est vrai, il y a eu beaucoup de rumeurs d'éliés. Malheureusement, on s'est fait un peu devancé par tout le monde. Mais c'est vrai que ce profil au milieu de terrain offensif, créatif, ça aurait été vraiment intéressant. Et pour moi, c'est quelque chose qui va nous manquer vraiment durant la deuxième partie de saison. Après, peut-être qu'il y aura un changement de système qui va se mettre en place. Et dans ce cas-là, peut-être, par exemple, que Cardona pourrait jouer un peu plus en retrait de Wadji ou de Sisoko ou n'importe qui. Mais c'est pour moi une petite, peut-être même une moyenne déception de ne pas avoir vu un milieu débarquer à Saint-Etienne. Oui, c'est vrai. Oui, puis de toute façon, c'est vrai que même si, effectivement, Cardona peut redescendre un petit peu, et Nathanael aime beaucoup aussi, peut occuper ce rôle-là de milieu un peu offensif, finalement, on se rend compte que perdre Victor Lobry dans un système quand même où Saint-Etienne évolue jusqu'à présent en 4-3-3, même si je pense qu'on l'a à peu près tous dit dans l'avant-match face à l'USLD, on peut peut-être revenir à un système en 4-4-2 et à ce moment-là avoir moins de joueurs au milieu de terrain. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que sur la durée, peut-être que ce rôle-là de milieu créatif va manquer. Et en plus, on s'est tous fait la même réflexion de se rendre compte que, oui, effectivement, c'est quelque chose, par moments, qui manque à Saint-Etienne dans le jeu, d'avoir déjà de la disponibilité dans ce milieu. Et puis, finalement, on a tous aussi fait ce constat-là après le match face à Amiens, c'est que quand tu reviens à un système en 4-3-3 et que tes deux milieux qui sont censés t'apporter le plus de créativité, à savoir Bouchoiry et Moefex, ne sont pas dedans, tu te retrouves un petit peu en manque de solutions. Et du coup, tu fais rentrer des joueurs qui ne sont pas forcément plus créatifs. Et au final, je pense que c'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'a beaucoup déçu de ne pas voir le club plus se pencher sur ce profil-là. Mais on verra, effectivement, comme tu le dis, peut-être qu'avec un repositionnement tactique de certains joueurs, finalement, c'est un profil que l'on pourra compenser en sachant aussi que moi, et je l'ai mis dans mon avant-match face à Dunkerque, j'aimerais bien voir Mathis Amougou dans cette rencontre-là et peut-être aussi l'occasion pour lui de nous montrer ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe. Il n'est pas dans le groupe, je crois. Ah, il n'est pas dans le groupe ? Non, il y a eu Sherton, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Comme ça, au moins, je n'ai pas regardé le groupe avant, mais au moins, ça règle le problème. Mais peut-être qu'Olivier Daloglio, pour la suite, a aussi cette idée-là, je ne sais pas, de donner un peu leur chance aux jeunes. Mais bon, on verra. De toute façon, la saison est encore un peu longue, donc il nous reste des matchs et peut-être l'occasion de voir d'autres profils évoluer dans ce rôle-là. Cette idée-là, je ne sais pas s'il l'a vraiment, s'il l'a quand même eu par le passé à Dijon Montpellier, tout ça, il aime bien lancer des jeunes. Mais après, est-ce que ça ne va pas être une obligation pour lui aussi ? Parce qu'on a un banc qui est mieux qu'avant, mais il n'y a personne qui donne vraiment satisfaction. Donc je pense qu'il va être aussi obligé d'intégrer certains jeunes. Et Mathis Amougou, c'est vrai qu'il fait partie des jeunes promesses du centre de formation stéphanois. Après, on ne l'a pas encore trop vu. Attention, on a souvent tendance à Saint-Etienne à s'enflammer sur certains joueurs. On l'a vu avec Bouchoiry notamment. Donc attention. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un élément de ce dispositif. Pour finir la saison, une bonne surprise. Il est très jeune, il est de 2006. Mais on voit des jeunes joueurs maintenant de cet âge-là qui commencent à être lancés. Et pour jouer sur quelques périodes, il avait fait une entrée intéressante, je ne sais plus dans quel match, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on pourra le revoir par la suite. Et j'espère. Parce qu'en tout cas, c'est sûr qu'on se retrouve aujourd'hui en plus dans une situation financière assez délicate. Et faire jouer des jeunes, c'est quelque chose qui est très important. C'est comme ça que Saint-Etienne a fonctionné dans ses meilleures années aussi. Et c'est comme ça que maintenant, les clubs qui sont un peu en difficulté essayent de se lancer. Donc il ne faut surtout pas abandonner ce centre de formation qui est très important à Saint-Etienne. parce que si on perd le centre de formation et qu'on n'attaque plus ces jeunes, je pense que ça va nous mettre vraiment dans l'embarras pour la suite. En tout cas, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et je préfère voir jouer des joueurs qui ont été formés à Saint-Etienne plutôt que d'aller chercher... On parlait de Muguet qui aurait pu venir de Marseille. C'est le type de joueur que je préfère voir jouer ailleurs qu'à Saint-Etienne parce que des jeunes, on en a aussi. Donc pourquoi aller les chercher ailleurs ? Donc pour moi, c'est important d'intégrer Matisse Amougou et Cherfal et puis beaucoup d'autres jeunes qui sont dans le centre de formation par la suite. Et j'espère que c'est dans les idées, en tout cas, d'Olivier Daloglio. Mais encore une fois, je pense que de toute façon, il n'aura pas le choix au vu de la faiblesse de notre effectif. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est ce qui ressort un petit peu globalement sur ces derniers mercatos et encore plus sur celui-ci où on a vu toute la complexité d'aller chercher des profils. Donc effectivement, se pencher sur le centre de formation et encore plus, comme tu l'as dit, dans un club comme l'AS Saint-Etienne qui a quand même un héritage par rapport à ça et de très bons jeunes qui sortent du centre de formation, c'est d'autant plus important. Sans plus tarder, je pense qu'on peut maintenant se pencher sur nos deux arrivées, revenir un petit peu sur les profils que finalement Saint-Etienne a réussi à attirer. Et donc, on commence avec Irvine Cardona. Irvine Cardona, je voulais revenir un petit peu avec toi sur son arrivée parce que moi, je me pose une première question en fait, avec ce que j'ai vu de ce qu'il a pu montrer un petit peu dans les rencontres dans lesquelles il a pu être aligné. Est-ce que son apport à l'AS Saint-Etienne ne va pas faire un petit peu doublon avec le retour d'Ibrahim Awadji qui finalement a un peu ce même rôle-là de prendre la profondeur ? Si Saint-Etienne évolue en 4-4-2, peut-être, en sachant aussi que dans quelques semaines maintenant, il y aura le retour de Sisoko de la Cannes. Donc, ça nous fait trois attaquants. Sisoko qui n'a pas le profil de prendre cette profondeur-là, mais qui peut tout à fait évoluer aussi dans une pointe à deux attaquants. Donc, je me pose vraiment des questions finalement sur l'apport avec le retour d'Ibrahim Awadji, notamment de Cardona à Saint-Etienne. Moi, je pense que justement, Cardona et Awadji, ça peut être une certaine complémentarité. Après, attention avec Awadji, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'une rechute. Il ne faut pas se dire que Awadji, il est revenu, il va jouer les 19 derniers matchs. Il ne reste plus 19 matchs maintenant, mais les 15 derniers matchs. Il faut faire très attention parce qu'il peut rechuter aussi très rapidement. Bien évidemment, je ne le souhaite pas, mais le début de la saison était très compliqué pour lui. Donc, on va dire qu'il arrive un peu comme une recrue Awadji aussi, même si, bien sûr, ce n'est pas une recrue du tout. Mais en tout cas, il n'a pas joué quasiment du début de saison. Après, si on passe en 4-4-2, ce que j'espère arriver prochainement, parce qu'on voit qu'en 4-3-3, comme on disait tous les deux dans nos vidéos, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Et puis, l'attaquant qui est en pointe, il est isolé parce que les ailiers ont notamment du mal à donner des ballons. Mais je pense que ça peut être très bien de les mettre en 4-4-2 parce qu'on va peut-être le voir dans le match de cet après-midi, d'ailleurs, et j'espère. Les deux joueurs, ils seraient notamment alignés ensemble. Ils pourraient céder. Cardona, il peut jouer dans un rôle de numéro 9, dans un rôle de faux numéro 9, pardon, et ça peut être intéressant en retrait de Awadji. Je pense que Awadji, il a plus ce profil d'explosivité, de vitesse, que Cardona a peut-être moins. Mais Cardona, je trouve qu'il a, de ce que j'ai vu de ses premiers matchs, il a été pas mal critiqué et peut-être à juste titre. Mais en tout cas, j'ai trouvé des choses intéressantes, moi, dans sa façon de voir le jeu, d'être capable de gagner des duels face à même 2-3 attaquants. On l'a vu contre Amiens plusieurs fois, essayer de servir ses partenaires en une touche de balle. Pour moi, ça peut être intéressant. Un Cardona qui remise et qui lance Awadji en vitesse. J'imagine que ça peut être quelque chose qui va être mis par la suite. Et en plus, avec Ibrahim Tissoko qui devrait revenir. Je sais pas jusqu'à où il va aller avec le Mali dans la canne. Mais en tout cas, ces trois joueurs-là, ça peut instaurer une certaine rotation. Encore une fois, est-ce que Awadji va tenir sur la durée ? On verra. Mais ça peut faire une rotation entre les trois. Les trois, pour moi, on peut pas les aligner ensemble. Mais si on arrive à mettre un coup Cardona-Wadji, un coup Cardona-Sissoko, Sissoko-Wadji, à faire tourner comme ça, je pense que ça peut être intéressant et surtout créer un peu plus d'incertitude, de doute en attaque. Parce que c'est un des gros problèmes de Saint-Etienne, pour moi, c'est qu'on est beaucoup trop prévisibles. Et les adversaires, ils savent lire notre jeu. On parle de Benjamin Bouchoiry, qui est moins bien en ce moment. Pour moi, c'est aussi parce que les équipes, elles ont compris comment jouer Bouchoiry. C'est tout le temps la même chose. Donc, tu prends Bouchoiry au marquage et tu lui empêches de ressortir le ballon. Et bien, tout de suite, tu mets Saint-Etienne en difficulté. Si on arrive à avoir un petit peu plus de possibilités, notamment en attaque avec Wadji, Cardona et des profils qui sont quand même assez différents pour moi, je pense que c'est intéressant. En tout cas, je suis satisfait de cette arrivée. Oui, on a des doutes sur son état de forme, bien sûr, parce qu'il a très peu joué à Augsburg. Mais au mercato hivernal, on le sait, c'est jamais là que tu fais venir un attaquant extraordinaire. S'il vient, c'est parce qu'il était en difficulté dans son club qu'il cherche à se relancer. Et le mercato, de toute façon, tu dois le réussir durant la période estivale. Et ça n'a pas été le cas pour Saint-Etienne une nouvelle fois. Mais j'attends beaucoup de cette entente Cardona-Wadji. Et je pense qu'il y a des automatismes qui vont se créer, que ce soit d'ailleurs entre Cardona et Wadji, et Cardona et le reste de l'équipe au fur et à mesure. Et il faut réussir à le trouver un petit peu plus. Après, Cardona, il a aussi ce profil où il revient défendre. Et ça, j'ai bien aimé aussi contre Amiens, parce que même quand il perdait le ballon, il revenait. On a vu certains attaquants à Saint-Etienne qui ne revenaient pas, qui attendaient devant. Et même quand il voit qu'il est en difficulté pour être servi en attaque, il arrive à apporter quelque chose d'autre. Bien sûr, il va falloir avoir sur la durée, parce que là, il vient d'arriver à Saint-Etienne, il peut peut-être aussi bien se montrer. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un premier rapport intéressant et j'espère voir ça par la suite avec ses deux autres compères en attaque. T'as dit quelque chose qui était très intéressant, c'est les critiques au sujet de Cardona. Et moi, pour le moment, je le défends aussi, depuis qu'il est à Saint-Etienne, parce que j'ai notamment, et je fais le même conseil, j'ai trouvé très intéressant, notamment son placement en attaque. Et effectivement, t'as dit qu'il pouvait jouer dans un rôle un petit peu de faux numéro 9, revenir un petit peu en retrait. Et je pense que c'est finalement une bonne idée, parce que Wadji a ce profil-là de prendre la profondeur, mais c'est pas du tout un joueur d'espace, pour le coup. C'est un joueur d'espace dans la profondeur, mais c'est pas un joueur qui va venir chercher les espaces un petit peu en retrait. Et moi, j'ai quand même des images de Cardona sur les rencontres qu'on a pu voir, où on le voit un petit peu s'excentrer, ou on le voit un petit peu redescendre pour donner des solutions au milieu de terrain. Effectivement, dans un duo avec Wadji, dans cette attaque, là, ça peut être très intéressant. Et puis, comme tu l'as dit, il est capable aussi de distribuer des bons ballons. Donc, je pense que ça peut être effectivement une bonne idée. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, je pense les voir évoluer tous les deux face à Dunkerque cet après-midi, parce que c'est aussi l'occasion pour eux de trouver des automatismes. Donc, on verra un petit peu si ça se confirme. Mais en tout cas, moi, je pense que Cardona, c'est pas une si mauvaise pioche que ça. Il faut lui laisser un petit peu le temps, déjà, de se remettre en jambe. Et en tout cas, de ce que j'ai vu dans son placement, c'est un joueur qui a des qualités. Et il faut les exploiter à sa juste valeur. Et je pense qu'effectivement, c'est pas un joueur qui est fait pour jouer tout seul dans une pointe de l'attaque. Il a besoin d'avoir un soutien à côté de lui. Et ça, d'ailleurs, beaucoup de personnes le disent, qu'ils le connaissent un petit peu mieux que moi et que nous, en général, à Saint-Etienne. C'est un joueur qui est plus à l'aise quand il évolue avec deux joueurs, en tout cas un joueur à côté de lui. C'est ce qu'il a notamment fait à Brest quand il était avec Charbonnier. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il s'était d'Aloglio sur le banc et ça a bien fonctionné. Il est capable de jouer comme faux numéro 9 et même comme Elie, comme numéro 9. Il est assez polyvalent. Donc je pense qu'il peut y avoir une bonne entente personnellement avec Wadji ou même avec Sisoko. Après, ce qui me fait un peu peur avec Sisoko, c'est qu'il est toujours parvenu et que forcément, il va falloir que des automatismes se créent et il va falloir attendre plusieurs semaines peut-être avant de les voir, pas avant la fin du mois de mars. Et puis là, la saison, j'espère pas, mais elle sera peut-être déjà pliée en tout cœur. Oui, c'est vrai. Après, si tu récupères Sisoko, Sisoko est aussi habitué à jouer dans ce 4-3-3 qui finalement, si tu regardes, a quand même un petit peu fonctionné depuis le début de saison. Donc peut-être prendre le temps aussi de l'intégrer avec Sisoko, mais ce sera bien sûr une question, bien évidemment, à se poser. Mais maintenant, je pense qu'il est tout à fait capable aussi d'évoluer aux côtés d'Ibrahima Sisoko. Pour moi, ça ne fait pas trop de doute. Donc maintenant, on peut passer au second profil que Saint-Etienne est allé chercher. Et moi, c'est peut-être celui qui m'a donné le plus de joie dans ce mercato et globalement sur ce mois de janvier. C'est Nathanael Mboukou. Nathanael Mboukou, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi à l'époque où il était du côté des Bleuets. Et je trouvais que c'était déjà un joueur qui avait un potentiel énorme. Mais je pense qu'il a été lancé dans le bain trop rapidement. Et en plus, à l'époque, dans une équipe dans laquelle ce n'était pas facile d'évoluer. Et je pense qu'à Saint-Etienne, il a la capacité de faire valoir déjà son profil de dribbler. Dans son jeu, apporter de l'explosivité. Ça, c'est quelque chose qui ressort chez Nathanael Mboukou. Quand on le regarde jouer, de toute façon, on voit que c'est un joueur qui adore aller chercher le 1 contre 1. Comme je l'ai dit, son profil fait aussi qu'il obtient beaucoup de fautes. Donc, dans des matchs un peu compliqués, ça peut permettre déjà de trouver des occasions. On l'a vu avec le super couvrant de Dylan Chambaud, notamment. Donc, moi, je suis très content de l'arrivée d'Aimboukou. Même si c'est pareil, c'est un profil compliqué qui a besoin de se remettre en jambes. Tout ça, on l'a déjà dit. Mais je pense, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que c'est le profil dans l'explosivité dont Sainte avait besoin. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr, il fallait un hélié. Donc, dès qu'un hélié arrive, je suis forcément assez ravi. Surtout que c'est un joueur qui est jeune, mais malgré tout, qui a quand même de l'expérience, qui est assez explosif, qui est bon dribbler, qui a beaucoup joué avec Reims à l'époque, alors qu'il n'a que 21 ans. Il va sur ses 22 ans. 84 matchs, j'ai le nombre de matchs sous les yeux, disputés avec Reims. Après, ce qui lui manque, c'est bien évidemment d'être décisif. Je n'attends pas forcément qu'il marque, parce qu'il est sur le côté. Je préfère qu'il donne des bons ballons, des centres pour Cardona ou un autre. Mais les passes décisives, par exemple, à Reims, c'est seulement trois passes. Après, difficile de critiquer sur les stats, bien entendu, parce qu'encore une fois, c'est un jeune joueur, il faut qu'il progresse. S'il a beaucoup joué avec Reims, c'est parce qu'il avait aussi un profil intéressant, qu'il était important, sinon il aurait été relégué sur le banc. En tout cas, je suis satisfait aussi de cette arrivée. J'espère qu'il va se relancer. Ce qui est bien, c'est qu'il connaît très bien Cardona parce que les deux joueurs étaient à Osbourg en même temps, même si les deux joueurs, je ne pense même pas qu'ils ont joué ensemble une fois parce qu'ils ont vraiment très peu joué tous les deux. Ils sont arrivés à 15 jours d'intervalle dans le même club, mais c'était un peu les deux Français du vestiaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres Français à Osbourg, mais en tout cas, il y avait possibilité qu'ils communiquent certainement beaucoup ensemble. Donc déjà, il y a quand même quelques automatismes, cette approche entre les deux qui est présente. Donc déjà, ça c'est aussi un bon moyen je trouve de pouvoir l'inclure rapidement. Après, je ne vais pas te le cacher qu'il a fait deux entrées pour l'instant avec Saint-Etienne où il a joué peut-être 30 minutes à compter les deux entrées. Ce n'est pas énorme. Je n'ai pas forcément vu pour l'instant ce qu'il était capable de nous apporter. Mais en même temps, il a tellement joué peu de temps que je ne vais bien sûr pas le juger sur ces matchs-là. Mais pour autant, j'espère qu'il va débuter titulaire cet après-midi parce qu'on va avoir l'occasion comme ça de plus le voir et puis surtout je parlais tout à l'heure du fait de surprendre plus les adversaires et bien en mettant M beaucoup titulaire par exemple à la place d'un Mathieu Cafaro ça peut être une cartouche supplémentaire pour Saint-Etienne et de faire que notre jeu soit moins pris visible. En tout cas, ce que j'attends de lui c'est qu'il apporte beaucoup de dynamisme, de la folie qu'il soit capable de dribbler des joueurs et puis surtout de mettre des bons ballons dans la surface, de centrer. Là où il a un peu de lacunes apparemment c'est que lui aussi il a un peu du mal à défendre. Après, si on passe dans un système comme on disait tout à l'heure potentiellement en 4-4-2 son implication défensive pour moi serait moins importante par exemple que dans un 4-3-3 même si bien sûr il va toujours falloir qu'il revienne défendre mais c'est un profil qui est très intéressant et c'est un bon coup je trouve de Saint-Etienne d'avoir fait venir encore une fois en prêt un joueur qui a quand même déjà une belle petite carrière derrière lui avec une centaine de matchs disputés en professionnel. Oui, en tant qu'international et moi du coup ça me faisait c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais là j'y ai réfléchi en même temps c'est que si jamais beaucoup arrivent à se positionner dans cette axe gauche de l'attaque stéphanoise il ne faut pas oublier que Mathieu Cafaro qui est quand même un joueur bourré de talent qui a bien sûr des défauts et ses défauts m'énervent parce que je pense que si Cafaro était plus régulier ce serait un excellent joueur d'une équipe bien classée en Ligue 1 mais malheureusement il a encore des manques on l'a vu dans le match face à Amiens où il loupe une action honnêtement je ne sais pas comment il arrive à louper ça parce qu'en même temps je sais qu'il est capable de marquer ce type de but là et ce qu'il ne faut pas oublier et là où je voulais en venir c'est que Cafaro est aussi capable de jouer en tant que milieu offensif et je pense que c'est le joueur à Saint-Etienne qui offensivement est capable de distribuer les meilleurs ballons parce qu'on voit que Dylan Chambeau notamment est beaucoup plus à l'aise dans cette aile droite de l'attaque lui qui habituellement est plutôt habitué à jouer en milieu offensif on se rend compte que du côté droit ça se passe bien et moi je pense que si Mboukou arrive à s'intégrer que Chambeau continue à faire des bons matchs sur ce côté droit noir et bien il ne faut pas non plus trop relayer Cafaro au second plan parce qu'à mon avis il est capable aussi de s'intégrer dans cette rotation et peut-être justement d'apporter cette créativité là en plus au milieu de terrain et dans ce rôle de milieu offensif central là donc oui voir évoluer aime beaucoup cet après-midi j'espère que ce sera le cas aussi et peut-être c'est quelque chose que je lance comme ça que je n'avais pas du tout préparé mais peut-être penser dans ce match ou par la suite d'essayer de faire évoluer Cafaro en tant que milieu offensif central parce que je pense qu'il est capable d'évoluer à ce poste là et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises il l'a déjà fait donc ça peut être aussi une piste à creuser oui tout à fait et puis encore une fois ça emmène de l'incertitude chez l'adversaire si tu arrives à faire jouer tes joueurs un peu à tous les postes après je ne demande pas à ce que Mathieu Cafaro soit tout le temps positionné en tant que milieu offensif ou n'importe quel poste parce que déjà je ne connais pas forcément ses qualités actuelles à ce poste là mais c'est des possibilités et il faut de toute façon il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser parce que on n'a pas fait un mercato qui a été encore une fois exceptionnel je pense donc à nous de trouver des solutions de montrer que voilà on peut apporter un peu de folie on peut apporter quelque chose d'autre par tous les moyens possibles par toutes les combinaisons possibles donc ça peut être ça peut être une possibilité c'est vrai que Dylan Chambaud il est meilleur sur le côté droit en ce moment il fait des matchs plutôt intéressants mais après de toute façon c'est pareil il va falloir instaurer une certaine rotation et puis il aime beaucoup il est capable de jouer à gauche il est capable aussi de jouer à droite donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à Olivier Daloglio et j'espère qu'il va les utiliser au mieux et puis dès cet après-midi pour moi vraiment le match de cet après-midi sera un peu un match un match bascule on va voir certaines choses voir s'il a compris que cette équipe était inconstante et qu'il fallait faire des choix forts déjà je les attends au milieu de terrain ces choix forts après les mauvaises prestations de Bouchoiry et de Moéfec aussi j'imagine pas mal de changements et puis il va falloir que ça dure de toute façon sur la suite si on va voir un apport qui est suffisant pour terminer cette saison et réussir malgré tout à atteindre notre objectif qui est malheureusement de plus en plus compliqué et bien merci Paul pour tes analyses toujours très intéressantes c'était vraiment un plaisir encore une fois de tourner cette vidéo un mot peut-être pour la fin et pour conclure ce Mercato de la Sainte-Étienne déjà merci à toi pour l'invitation plaisir partagé super de pouvoir débriefer le Mercato avec toi continue tes vidéos comme ça et concernant le Mercato et bien j'espère que en tout cas ça me fera mentir parce que comme je l'ai dit je suis pas forcément très satisfait de ce Mercato donc j'espère que ça va être suffisant et puis que les joueurs vont s'arracher à la fin de la saison pour terminer en Ligue 1 même si ça paraît de plus en plus compliqué donc on va encore y croire jusqu'à la fin de la saison et puis voilà en tout cas allez les verts et puis montrez-nous de quoi vous êtes capables pour finir la saison et faites-nous mentir par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le mois de septembre un peu de bonheur cet après-midi déjà pour commencer ce serait bien et puis quant à nous les amis on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures je vous souhaite un très bon week-end suivez les verts et donnez-leur de la force ils en ont encore plus besoin ces derniers temps et quant à nous on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures à bientôt